240e du classement ATP alors qu'il fut numéro 1 mondial, Andy Murray s'incline dès le deuxième tour du tournoi de Brisbane devant Daniel Medvedev. L'Ecossais qui avait battu James Duckworth pour son retour sur le circuit après des mois de blessures et de doutes est encore loin de son meilleur niveau. Le Russe en profite pour le dominer sur le score de 7-5, 6-2. Le tournoi est déjà fini pour Andy Murray, il n'a même pas commencé pour Rafael Nadal. L'Espagnol, qui devait affronter ce jeudi le français Joe Wilfrid Songa, a déclaré forfait en raison d'une légère blessure à la cuisse gauche. Nick Quirio, c'est à la fois l'un des joueurs les plus talentueux et l'un des plus nonchalants. L'Australien, qui était le tenant du titre à Brisbane, montre ses deux facettes lors de sa défaite face à Jeremy Chardy. Il remporte la première manche au jeu décisif avant de retomber dans ses travers entre coups droits caviardés et retour balancé. Résultat, le français gagne les 2-7 suivants, 6-2, 6-3. Il affrontera en quart de finale le surprenant Yasutaka Ushiyama, 185ème joueur mondial. Game, set, et match, Chardy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada